Hello les gens, c'est RMP, bienvenue dans un nouvel épisode de notre série L'Eveil de la Manchurie sur Europa Universalis 4 où on est en train de se battre contre l'Hemming et on s'en sort plutôt bien, je crois qu'on a gagné à peu près toutes les batailles on a gagné toutes les batailles, c'est quand même très très bon, vu qu'on n'a pas la capitale, on a encore un score de guerre qui est en dessous mais on y arrive gentiment, donc on pourra revendiquer le mandat Céleste pour 70 et puis voir pour 50 il nous faudra quand même pas mal de scores de guerre pour arriver jusqu'à Pékin, si on veut Pékin mais on verra ça pour le moment continuons déjà dans cette guerre qui pour l'instant fonctionne bien mais le réserve militaire de Ming n'arrête pas d'augmenter alors que les miennes baissent malgré ça, malgré leur défaite continuelle parce qu'ils prennent des mercenaires, beaucoup de mercenaires ce qui fait qu'ils doivent avoir pris pas mal de dettes mais pour le moment on est quand même plutôt dans une situation, dans une bonne situation en tout cas malgré ce constat on va quand même essayer de récupérer quelques-unes des provinces qui nous ont prise si on peut éviter de se faire quand même stack wipe des unités gratuitement, ça m'arrangerait je vois qu'on a une idée, qu'est-ce que c'est ? prestige des batailles terrestres d'un autre côté on pourrait bientôt prendre la tech 9 je pense qu'on a intérêt à prendre la tech 9 honnêtement on voit que la tech en question augmente, c'est ça surtout qui est important, notre tactique militaire on a aussi des nouveaux hommes, je ne sais pas si on pourra les choisir peut-être pas, par contre la tactique militaire donc ça, ça baisse les dégâts qu'on reçoit, donc c'est vraiment important la largeur de front, pas vraiment parce que la largeur de front s'applique aux deux armées donc ça n'a rien changé, je ne suis pas sûr qu'on gagne à avoir une grande largeur de front contre 1000 donc ils auront à peu près tout le temps plus d'hommes que nous quoi, quoi qu'on fasse et le siège de Pékin va prendre son temps, en toute évidence je vois qu'il faut 11 hommes en fait, et non pas 10 donc on va mettre un plus histoire d'éviter que les épidémies nous cassent notre siège il doit déjà être assez grand heureusement on a un général qui a 2 de siège, c'est pas mal on a des factions rebelles à 30%, mais c'est pas le drame les armes militaires sont à peu près égales total des troupes, ils ont quand même 10 000 troupes de plus que nous surtout des merques manifestant-les appels hab choix sur le coupl consegue se délifient bon j'ai fait je crois que les publications vraiment non je me disais aussi ça m'aurait surpris qu'ils nous attaquent ici ok donc ils redivisent encore une fois la armée pour pousser après voilà non il y va cette fois vraiment avec ses 7000 hommes pour aller sur mon groupe là on va laisser ce lock et puis après on va encore renforcer et puis je pense que ça ne doit pas être nécessaire mais j'imagine qu'il va venir avec le reste après ok très bien ils ont fait stack wipe et puis 24 mai 27 mai on a 3 jours de retard c'est pas très très bon il faut que ça passe yes ah le stack wipe c'est bien alors du coup il faut que je lui laisse quoi il leur manque 4 hommes c'est ça on va faire beaucoup d'infanterie du coup qu'est-ce qu'on va faire comme terrain ici c'est de nouveau un bon terrain pour nous ok très bien parce que lui c'est là qu'il va un du hold non et là on a quoi comme terrain aussi un bon terrain pour nous ouais nickel 16-1 contre notre 10-19 on a peu d'infanterie on va prendre la tech et puis on va probablement leur régler leur compte sur ce coup là bon on a commencé avec moins de morale malheureusement une bonne phase de choc voilà c'était pas une bonne phase de choc de nouveau une grosse défaite pour eux on a vraiment on a vraiment plus d'infanterie je me demande s'ils seraient pas ah non mais en fait notre infanterie est là c'est pour ça qu'on a plus d'infanterie du coup ok ok ben on va prendre ça puis on va de nouveau essayer cette fois ci on va laisser une ou deux caves aller essayer de récupérer les provinces qui nous ont piqué avant et donc on a déjà un war score qui est positif alors qu'on a pas encore pris leur capital donc je sais qu'une fois qu'ils ont perdu le mandat céleste ils auront des problèmes de rebelles donc si on a une longue trêve avec eux on peut s'attendre à être tranquille un bon moment et que les rebelles puissent faire une bonne partie du boulot peut-être même à notre place en occupant en prenant la ville en divisant le pays ben une bonne vieille minxplosion comme à l'époque en gros pour ceux qui connaissent ça commence à se refaire donc on peut sortir voilà il y a 4 unités là ils ont plus grand chose plus que 26 000 trop ok je suis assez satisfait quand même il n'y a rien à dire ça fait plaise ça fait plaise on s'en sort vraiment très très bien dans cette guerre je vais pas prendre la tech maintenant là il est la doctrine maintenant parce que le coût de construction actuellement c'est pas super important l'alphabet manchu coût des technologies pas encore par contre la tech admin va être intéressante avec plus d'état bon 3 c'est pas énorme mais ça va quand même nous donner la possibilité de faire des états ici dans ces grandes ces grandes régions pleines de développement ok on voit un stack de Ming si on le voit bouger on part directement peut-être attend-il voilà attend-il d'être 11 pour pouvoir nous nous overrun donc on va revenir tout de suite pas prendre le risque franchement on va pas on va pas perdre surtout surtout de la cave ça m'arrangerait pas du tout de perdre perdre une cave là dessus quoi ça vaut pas la peine on récupérera ça après alors ok donc on a un blocus un gros blocus qui dure depuis un moment donc on peut perdre 20 points admins ouais on va perdre 25 points admins plutôt qu'avoir des problèmes de rebelle là-bas ce serait pas tellement le moment bon et puis on regarde encore une fois on voit on perd pas de manpower mais on gagne des sommes ok le siège de Pékin qui est quand même très très long qui dure depuis qui dure depuis je sais pas si on voit depuis 623 jours ça fait quand même près de deux ans c'est génial je suis bien content je me demandais justement ce que faisaient les mamelouks à l'heure actuelle ok les mamelouks ils sont là ils sont pas encore complètement fait manger par les ottomans mais ça a commencé encore un cas qui se balade chez nous donc là on regarde encore une fois le terrain ici je crois que c'est pas des terrains qui nous arrangent tellement ici ça commence là je pense désert step ça nous arrange désert je sais pas trop d'ailleurs je pense que oui c'est un terrain plat a priori si cette ville voulait bien tomber ce serait pas mal presque plus de réserve presque plus d'argent je sais pas si c'est moi ou si dans ce patch ils ont augmenté la durée des sièges mais il me semble que sur toutes mes games maintenant il faut deux ans pour faire un siège alors on gagne soit on gagne 5 unités de la horde et on perd de l'opinion de Ming zut soit on commence soit on a soit aussi plus d'argent 10% d'unité d'un impôt bon ça va pas changer grand chose galons 5 unités de la horde juste par principe on va pas on va commencer à améliorer les relations avec Ming pas en pleine guerre contre eux ça n'a pas énormément de sens ça n'a pas énormément de sens what ? sérieusement ? bon si vous voulez quoi c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? quand est-ce qu'ils arrivent ? 30 mai on arrive 1er juin 1er juin 1er juin donc on aura un jour de retard 2 jours de retard ça devrait jouer quand même on a toujours notre bonus de horde on a toujours notre général quand même bien bien fumé on est mal placé on a quand même beaucoup de caves de nouveau les rounds de chocs vont faire très très mal il faudrait faire des meilleurs chiffres cela dit c'est dommage mais encore encore une grosse victoire mais le problème c'est que on a plus de réserve militaire ils sont toujours leur 8000 c'est complètement ridicule et en plus on est absolument incapable de prendre cette province à voir on a perdu le type qui nous donnait de la discipline c'est ça ? damn on va essayer de recycler celui-là parce que là il faut vraiment qu'on prenne cette ville parce qu'on va pas pouvoir s'en sortir comme ça trop longtemps ok ça va au moins un peu avancer parce qu'ils ont leur... leur nombre de troupes baissent pas il y a rien à faire il y a rien à faire donc euh... pour l'instant donc on a gagné toutes les batailles on a gagné énormément mettons qu'on prend pas cette ville on peut pas s'en sortir dans cette guerre please ça fait 865 jours qu'on assiège cette ville euh... on va peut-être pas prendre la tech admin tout de suite tout de suite euh... on a pas mal de... astuces de guerre c'est un peu embêtant mais... pour le moment on va faire avec go allez yes enfin on a pris Pékin ok 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 on est quand même extrêmement loin de pouvoir de pouvoir faire une paix quelconque avec eux non pas une paix quelconque en fait la paix qu'on veut c'est clair que si on enlève un peu quelques... quelques provinces je pense que ça que ça... tout de suite ah non mais même... même juste même juste le mandat il refuse moi je serais assez pour prendre ça puis laisser après le mandat s'occuper du reste on va dire ça comme ça je regarde juste hein mais c'est... ce qu'il nous faut hein pour... pour former... pour former Ching en fait il nous faudra Pékin de toute façon mais... euh... il nous faut Shenyang Ningyuan donc ici hein vraiment et Pékin on peut hein sinon on peut essayer de faire c'est plus ou moins simplement de faire ça quoi mais ça hein de nouveau ça va nous prendre un bon moment je sais pas si ça continue sur ce rythme on va finir par commencer à perdre les batailles et on va plus pouvoir vraiment s'en sortir euh... en tout cas pas aussi simplement que jusque là en gagnant toutes les batailles alors allons déjà récupérer nos provinces là-bas qu'est-ce qu'on a comme terrain en Shenyang ? ouais c'est un super bon terrain pour nous alors... ici on a un 6-10 ici on a un 20-9 euh... si on envoie juste ça c'est un 12-8 en gros voilà ça suffira euh... c'est un 12-8 en gros allons-y comme ça voilà... voilà lui qu'est-ce qu'il fait ? il reste là on va se mettre ici si jamais ici on a un avantage du terrain on a... on est pas mal positionnés on a pas mal de caves qui font rien on a pas mal positionnés on a mal géré sur ce coup-là à mon avis essayer d'améliorer les choses en mettant en la totale mais je pense que ça va pas changer grand-chose on va perdre un peu trop d'unité pour ce combat-là ouais bon ils ont perdu bien plus que nous hein comme d'hab mais on sait qu'ils ont un peu même pouvoir infini hein donc euh... il est fini là quand même donc prenons la tech admin encore un moment afin de finir cette guerre on va pas faire des tas de plus pour le moment on va essayer de refaire deux armées un peu égales voire même pour l'instant une armée en fait d'aller gagner encore quelques batailles là on a hein le war score maintenant est de notre côté toutes les batailles ont été gagnées si on récupère déjà ce qu'ils nous ont ce qu'ils nous ont pris en début de guerre je pense qu'on... on ira... on ira un bout ok donc on arrive pas à les choper donc on va rester là pour le moment ok parfait en direction de Pékin donc on va les laisser prendre un peu d'attrition sur le siège de Pékin ah en fait non ils vont pas récupérer d'attrition évidemment vu qu'ils se trouvent non ah come on notre 5-4 qui est mort c'est devenu un 1-5-4 notre... notre canne on va quand même on va quand même le mettre aussi 5 de choc c'est vraiment ça qui est important récupérons Chengdu Chengdei pardon puis après on va les attaquer à Pékin qu'est-ce qu'il a comme personnalité j'ai pas vu détection des... ok et on a un désastre quoi oh god non ah... agitation inférieure à zéro ok faudra payer, faudra payer des points un... ok ça c'est déjà fait ensuite dès qu'on peut payer les points admin pour ça on va payer les points admin pour ça 74 et puis ça va déjà calmer les choses l'agitation, bon l'agitation est inférieure à zéro donc c'est bon le conflit va se calmer ok attaquons ici on va arriver le 12 janvier ici le 14 donc attaquons deux jours voilà on se retrouve tous pour une nouvelle bataille à Pékin dont vous verrez la résolution au prochain épisode je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine